Ce n'est pas facile pour ce type de réussir l'examen d'entrée à l'université. Il était si heureux qu'il a fait signe aux policiers dans la rue. La police pensait que le garçon les provoquait avec son majeur. Ils ont continué à tourner la voiture pour courir après le garçon. Le jeune homme a vu la voiture de police le poursuivre et a arrêté la voiture. La police a dit au garçon de sortir les papiers. Quand le jeune homme se retourna et sortit les papiers de sa poche. La police a pensé que le jeune homme cherchait une arme à feu, a crié fort et a tiré sur le jeune homme. Ce n'est pas une situation d'avertissement ou d'avertissement, mais directement tiré et tué. Ils ont trouvé son permis de conduire et ses admissions à l'université sur la banquette arrière. Jamais eu d'arme du tout. Ce policier a commencé à paniquer. Parce qu'il vient de tuer un étudiant innocent. Mais l'autre policier était extrêmement calme. A ce stade, le garçon n'est pas encore mort. Ils ont laissé le garçon allongé dans la rue, menotté. Allé ensuite à l'arrière de la voiture. A pris le mouchoir contenant le pistolet et l'a placé à côté du garçon. Se faisant passer pour le gars qui a attaqué la police, il a été abattu par la police. Dans la soirée, la police et le médecin, après avoir reçu l'appel, se sont rendus sur les lieux du crime. Cette femme est yaïe. Elle est également la mère du garçon qui a été abattue. Quand elle a vu son fils, sa mère au cœur brisé a fondu en larmes. La nouvelle s'est rapidement propagée au lieu de travail du père du garçon. Au moment où il a vu le corps de son fils, il a semblé vouloir la vérité. Après avoir appris la nouvelle de la mort du garçon, des amis sont venus réconforter les parents du garçon. Cette nuit-là, la mère du garçon a dit qu'elle démissionnerait de son travail. Et a dit à son mari de démissionner de la cour également. Voulez-vous toujours travailler pour les personnes qui ont tué votre fils ? Mais son mari s'y est fermement opposé. Ce n'est pas seulement pour leur fils mais aussi pour les enfants des autres. Le deuxième jour, le père a trouvé un ami qui était policier. Et sachez que, deux policiers nommés Fawn et Rory ont tué l'enfant. Le couple s'est rendu au commissariat pour les retrouver. Fawn semble également avoir un peu de conscience. N'osant pas affronter leur mari et leur femme, se retourna et monta à l'étage. Rory est plutôt cavalier. Dis que tu n'as pas à t'excuser. Le père a prévenu Rory, il trouvera lui-même un moyen de les faire payer tous les deux. Postuler pour un emploi n'est qu'un début. Rory était impassible, disant toujours qu'il ne s'excuserait pas. Parce que c'est mon travail. La mère en colère l'a giflé. Rory se tourna pour partir, comme s'il disait attendre et voir. Le père se rendit chez le maire de la ville. Mais le maire et les autres n'étaient pas du côté du père. Le maire applique la loi et doit faire confiance à la police. S'il n'y a pas assez de preuves. Fawn et Rory ne subiront aucune punition. Le maire et d'autres ont commencé à profiter de la relation pour leur propre profit. Pour la position du père en tant que juge. Ils respectent et comprennent la douleur de perdre un enfant. Après cela, le représentant de la ville a offert au père une compensation, mais il a refusé. Il retrouva son ami le policier. Cet ami l'a aidé à trouver un document dans la salle des archives. Ensuite, prenez une photo et envoyez-la lui. Le père vient de le découvrir. Un autre enfant a également été mal compris et tué par la police. Ensuite, le père a trouvé le père de l'autre enfant, Ravière. Le père a demandé de l'aide pour rédiger une demande à la mairie. Mais a été rejeté par Ravière. Ensuite, le père est allé voir la mère de l'autre victime. Mais cette femme a déjà renoncé aux affaires de ses enfants. Elle a renoncé à sa haine, car elle comprenait le système juridique de cet endroit. Parler, c'est comprendre. Mais en fait renoncer à ce régime juridique. A la maison, il a acheté un délicieux repas dans l'espoir de pouvoir réconforter sa femme. Même en sachant que sa femme a le cœur brisé à cause de l'histoire de son fils. Mais en tant que mari, il doit être fort. Le lendemain, le mari a découvert l'histoire de son fils. Le journal a écrit que la mort de son fils n'était pas innocente. Parce qu'il y avait une arme dans la voiture. Le père était très en colère après avoir regardé, mais il ne pouvait rien faire. Après avoir lu le journal, la femme s'est encore plus en colère. A cause de cela, le couple s'est disputé bruyamment. N'ayant pas d'autre choix, le mari s'est à nouveau rendu chez le maire. Il a montré au maire deux photos. Il dit que bien que les deux cas soient différents, l'arme est la même et que Rory est présent sur les deux scènes de crime. Il voulait laisser entendre au maire que Rory pourrait être le tueur. Mais le maire n'est pas d'accord. Le père a continué à faire des arguments qui ont mis le maire en colère. Réveillez-vous, c'est le meilleur résultat. La ville en a déjà discuté. Il y a eu une compensation mais vous avez refusé. Le père impuissant a dû revenir. Y a-t-il quelque chose qu'il puisse faire pour obtenir justice pour son fils ? Ce soir, le père s'est rendu sur le lieu de travail de Ravière. Dites-lui tout. Et a également apporté une vidéo de boîte noire enregistrant le fils tué par la police. Ravière tomba dans la contemplation. Le père a dit que son fils ne portait pas d'arme. Mais sur les lieux découvert l'arme identique. Ravière a perdu son sang-froid à cause de la souffrance, a soudainement sorti une arme à feu et la pointait sur. Pourquoi dois-tu me montrer ça ? Le père expliqua que cette fois il était venu pour faire quelque chose. C'est utiliser leur façon de se venger, de forcer les coupables à payer pour leurs péchés. Les deux ne se reposèrent pas, préparèrent leurs armes et conduisirent jusqu'à la maison de Ravière. Ravière va de l'avant, entrant doucement, mais est découvert par Ravière. Les deux ont commencé à se bagarrer. Finalement, Ravière se tourna pour pousser Ravière. Au moment où Ravière était sur le point de tuer Ravière, le père est apparu. Les deux ont échangé des coups de feu et Ravière a failli être touchée. A ce stade, Rory a eu peur et il a commencé à admettre sa culpabilité. Le père profita de la conversation, tournant silencieusement derrière Rory, le faisant tomber au sol. Mais il n'a pas tiré immédiatement. Cette fois, Rory attrapa un cendrier et en brisa un. Le père tomba aussitôt au sol. Mais toujours pas vaincu. Alors que Rory était occupé à parler, il a été abattu. Ensuite, les deux se sont entraînés pour continuer à trouver la cible de Fawn. Mais le fait que les deux ont tué Rory a été immédiatement révélé. La police a immédiatement recherché deux personnes. Au même moment, Fawn a également été emmené en lieu sûr par la police. En chemin, les deux ont rencontré trois policiers. Voyant être découverts, les deux se sont enfuis. Mener trois policiers dans une usine. Avec juste un petit effort, les deux ont vaincu les deux policiers. Mais alors qu'ils étaient en route pour trouver Fawn, les deux parties se sont rencontrées au hasard. Ravière a immédiatement tourné la voiture pour poursuivre, percutant l'arrière de la voiture transportant Fawn. Fawn dans la voiture a également appris que Rory avait été tué et qu'il était la prochaine cible. Fawn ne pouvait plus rester immobile et mourir. Tirer le pistolet et tirer en continu. Deux voitures se poursuivent. Finalement, la voiture de Fawn a tourné la queue et a renversé la voiture de Ravière. La voiture s'est envolée et s'est retournée au sol. Les deux policiers qui sont descendus pour vérifier ont été immédiatement contre-attaqués. Les deux n'étaient plus sur le chemin, alors ils ont forcé Fawn à sortir de la voiture. Qu'il s'agenouille par terre pour se repentir. Le père posa la photo de son fils par terre et commença à juger. À ce moment-là, Fawn s'est excusé sans arrêt, les larmes aux yeux. Disons que vous avez un fils de 6 ans. Le père demanda à nouveau, il avait aussi un fils. Fawn a dit qu'il comprenait, sachant qu'il lui était difficile de s'échapper. Les deux hommes ont ouvert le feu en même temps. Fawn s'est instantanément effondré sur le sol. Finalement, les deux se sont vengés. Mais il a également été abattu sur les lieux par la police. Que comprenez-vous de cette histoire et le font-ils correctement ? Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.